Des compteurs d'eau intelligents, capables d'envoyer des informations à distance, c'est cette véritable innovation, le télé-relevé, qui concernera 16 communes et 186 000 abonnés d'ici 2018. Oui, ça a été une volonté très forte de la collectivité d'avoir un système moderne, innovant, économique et en direction de l'usager. Innovant par la technologie mis en place, donc sans danger pour l'usager, économique, puisqu'effectivement, ainsi on pourra suivre les consommations d'eau et ne pas surconsommer. Interactif, puisque chaque usager pourra demander des transmissions d'informations, de seuils de surconsommation. Donc c'est un système très novateur. En ce qui concerne nos boîtes de lavage des trottoirs, qui sont phénomène de surconsommation d'eau, de mauvaise pratique, donc équiper ces boîtes de lavage de compteurs, on sait que ce sera un apport très fort pour le service de la propreté urbaine. La société Hauts-de-Marseille-Métropole a démarré la mise en place du dispositif spécifique de télé-relevé. On installe de nouveaux compteurs équipés de la technologie radio. Ils envoient des informations à un concentrateur, un collecteur de données, relié à des antennes, ou à des répéteurs, sorte de relais intermédiaires. On attend tout d'abord que tous les compteurs aient été posés par l'équipe compteur. Une fois que tous les compteurs ont été posés, l'agent répéteur passe avec sa voiture équipée d'une balise pour faire des mesures, pour écouter compteur après compteur, où est-ce qu'il se situe en termes de localisation GPS, et quel est son niveau d'émission radio, avec quelle puissance il arrive à émettre. L'équipe radio du service télé-relevé établit une cartographie en amont de l'installation des concentrateurs et des répéteurs. L'opération de pose des répéteurs s'effectue en collaboration avec les équipes d'Ecotec. Les compteurs communiquent leurs données deux fois par jour, et toutes ces données doivent être collectées par les répéteurs pour être ensuite renvoyées vers les concentrateurs situés sur les points hauts. A partir du moment où le concentrateur a collecté toutes ces infos, qui sont des index, des alarmes, elles sont communiquées par GPRS sur le SI, sur le système d'information, elles sont donc mises à disposition des exploitants, et en parallèle, elles sont aussi mises à disposition de l'usager qui peut consulter sur Internet l'ensemble de ses consommations quotidiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada